Musique de générique Musique de générique Ok super on vole des hyper sur eux ok bah on va pas arrêter On rate beaucoup hein comme j'ai dit Oh non pas fusil aquatique Non ça va Bon on rate quand même beaucoup beaucoup là mais bon Non mais qu'est ce qui se passe là c'est assez bon Quand même C'est bon Allez go Voilà Je connais par coeur le chemin Ah bon on est déjà arrivé en fait d'accord Le cimetière Des trains On ne demande pas de rentrer à la maison Si on dépasse les rails qui sont éclairés On pourra sortir d'ici Go Allez alors ici il y a des mobs un peu chiant Hop on redescend Super potion ici Comment je fais déjà ? Non faut que je ressorte en fait J'ai au dessus On va descendre tout de suite Ah ils font mal eux en plus J'ai pas besoin de me guérir mais c'est pas grave Je vais le faire quand même Le vol marche pas toujours hein Comme vous voyez Contre taillade sur lui Et voler Allez adieu T'en as rien volé hein Allez salut Super On prend ça On va là On grimpe ici On descend là On rentre dans le train On ressort du train Fantôme ou pas fantôme ? Oh les chiants Je vais voler Mais pas toi Toi je te vole Bah ce qui est chiant c'est que ouais En fait ils disparaissent quand on les frappe Limite Contre taillade Sur toi Allez salut Ok On est arrivé là Ensuite on a déplacé deux trains Et c'est fini Oui 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 On va là Hop là Je sais pas qui je vais prendre comme perso Je pense que je vais prendre Cloud Red 13 Et Cid Vincent Le problème de Vincent En fait c'est qu'il est Ses limites sont pas ouf Non c'est pas là qu'il fallait que j'aille Zut Alors là faut les voler eux Ils donnent de l'éther C'est tellement rare on va dire C'est très cher D'ailleurs en fait on rate beaucoup plus souvent les attaques Mais par contre Par contre les limites augmentent énormément Donc c'est un vrai gain Donc on descend là Je descends de là Allez On grimpe là Et on est arrivé Voilà Rapide Le pilier est debout On a réussi ouais Des tirs Et ouais ça se bat C'est là où Il va se passer pas mal de choses les amis Donc tu comprends Je pense que vous comprenez plus Tous ceux qui ont suivi Final Fantasy Remake Et pas Final Fantasy VII Vous avez vu Biggs Wedge Et Jess En fait On les voit deux fois dans le truc En fait c'est pas des personnages Auxquels on s'attache Et ils tombent Donc c'est pour ça qu'en fait Ça fait pas grand chose en fait Ce qui va se passer après Alors que dans Final Fantasy VII Remake C'est déjà un peu plus On va aller débarrer Il est en haut Je monte Iris prend soin de Wedge Voilà Iris accorde moi une faveur Je possède un bar le 7ème siècle Dans le 7ème ciel Dans les environs Il y a là-bas Une petite fille nommée Marlène Ne t'en fais pas Je vais la conduire dans un endroit Où elle sera en sécurité C'est dangereux Barrez-vous Donc là on va se battre Moi et Tifa seulement Donc on va reprendre les matérias Glace Et voler Voilà Je crois que lui Il vend quelque chose Non ? Voilà Des hyper Est-ce que j'en ai besoin ? Pas vraiment Ça ça va Ça ça va Je vais reprendre des hyper Un petit peu Allez on va reprendre 9 Allez go Bon bah lui Cloud alors tu te moques De ce qui arrive à la planète Tu es blessé Merci Cloud Ne t'en fais pas pour moi Barret Se bat Valider Je vais l'aider Donc là le but C'est de monter en haut de la tour Donc on va se faire attaquer Par quelques personnes Quand même Il y a Jess qui est là Allez on dit au revoir à Jess Cloud C'est un plaisir De t'avoir pu te parler Une dernière fois Essence Allez hop Calme compte toujours Ex-soldat toujours C'est ce que j'aimais en toi Ouais 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 Bah moi j'aime Tifa Alors tais-toi Non mais oh Pas le temps de niaiser Allez go C'est parti Tifa 4 Vous êtes venus Attention ils attaquent De l'hélicoptère Fait mieux de s'équiper Oui Allez on va s'équiper C'est parti Alors Si c'est bon Bijoux Petit temps Voilà Ensuite on va faire En fait c'est ça A chaque fois qu'on fait un combat En fait il faut toujours faire ça Voilà Alors Qui va heal Toi Tout Restaurer Toi tu prends Voler Et tu prends Glace Toi tu prends Foudre Et couverture Et un peu de feu Voilà Non non j'ai oublié quelque chose J'ai oublié quelque chose Élément Hyper Voilà Tout le monde a hyper Peut-être me guérir aussi moi non Non Merde Cloud Non Merde Pardon Il y a rien Voilà C'est parti C'est fini Mission accomplie Allez c'est parti pour la baston Alors Renaud est assez fort Et en fait il met Il y a un truc qui est chiant En fait il met une pyramide Et ça me bloque des personnages Regardez Tout de suite on fait quoi On fait On fait Attaquer On attaque Raté On attaque Voilà comme ça On perd la pyramide Et on peut attaquer maintenant Il va se prendre des limites Dans la gueule tout le temps Vous allez voir On va attendre Allez go Je vais de le voler Mais je crois pas Je crois pas qu'on puisse voler les autres Non rien à voler Allez go Pyramide sur lui Voilà Cadeau Il est assez facile Il est assez facile Mais il fait mal Il met quand même des claques Mais bon Grâce au hyper En fait Vous voyez Je fais mon Je fais mon Je fais mon ulti A tout le temps Et hop Et hop Et hop Un petit guérison On va faire de bêtises quand même Pyramide encore Ok Attaque Attaque Hop là Merde C'est bon Ah Une autre limite C'est bon il est mort Pas encore Ça devrait pas tarder Vous voyez Les combats sont déjà plus rapides Quand il y a trois personnages Ah merde On a eu Allez meurt Ça fait mal ça Ça va Ça y est c'est fini Rapide Allez salut Ah Cule but Oui Tifa a appris Cule but C'est quoi le problème Cloud je ne sais pas comment arrêter ça Essaye Ce n'est pas une bombe à retardement ordinaire C'est vrai Tu vas avoir du mal à la désamorcer Elle explosera à la tête du premier imbécile qui la touchera S'il te plait S'il te plait arrête là Ha 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 Seul un cadre De Shinra Peut régler Ou désamorcer Le système d'urgence De déblocage De la plaque Ferme la imbécile Je ne voudrais pas Je ne voudrais pas que tu renfances Iris Oh vous connaissez Quelle chance de pouvoir Revoir Vous revoir une dernière fois Vous devriez me remercier Que vas-tu faire d'Iris Je ne sais pas encore Mon ordre est de retrouver Et capturer Le dernier ancien Retenez ça aussi Je sais que j'aime bien vous dire des trucs comme ça Ça nous a pris du temps Mais on va enfin pouvoir en informer le président Tifa ne t'inquiète pas Elle va bien Allez Bim Ouais Faut mieux l'écouter C'est parti Vous allez bien C'est con Allez on y va Parce que la plaque Commencera à descendre Il sera trop tard Bah oui ça on a compris On n'est pas con Allez c'est parti On pourrait utiliser ce câble Pour sortir Let's go Allez j'arrive Oh non prochain live Ah non Bref on vous verrez Voilà Rien d'habitation Rien à foutre Et ceux en dessous bien sûr On n'en parle pas Et le président qui regarde ça C'est vrai qu'il s'en fout La tour chinera Il y a le matériel juste en bas Il faut aller la récupérer Ouais Là il gueule après Marlène Biggs Wedge Jess Il y a un canon au bout du temps Du bras pour info Barrette Marlène va Je crois que Marlène va bien Juste avant sa capture Iris a dit Ne t'inquiète pas Elle va bien Elle parlait sûrement de Marlène Mais Biggs Jess Jess Bon bah eux ils sont Ils sont claqués Les trois se trouvaient dans le pilier Je crois que je ne le sais pas ça Mais nous sommes tous battus ensemble Je ne peux pas les croire morts Et les autres gens du secteur 7 Ils bousillent tout Ils détruisent un village tout entier Juste pour nous avoir Ils ont tué tellement de gens Tu prétends que c'est notre faute Parce qu'Avalanche était ici Des innocents seraient morts à cause de nous Non Tifa C'est pas ça Bien sûr que non C'est pas nous C'est cette foutue Shinra Ça a toujours été la Shinra Ils ont le mal en oeuf Et veulent détruire notre planète Uniquement pour assouvir leur pouvoir Et se remplir les poches De tout l'or du monde Si on ne se débarrasse pas d'eux Ils vont détruire cette planète Notre combat ne s'arrête pas Tant que nous ne serons pas débarrassés d'eux Je ne sais pas Alors là Écoutez bien Qu'est-ce que tu ne sais pas C'est pas ça C'est moi Je ne suis pas sûr Mes sentiments Voilà Viens bien il lui fait Et toi Que veux-tu faire Et je me casse Voilà Tout va bien Où il va Iris Ouais cette fille Qu'a-t-elle Je ne sais pas Mais c'est à elle Que j'ai laissé Marlène Mince Marlène Allez go Hop On va chercher Marlène Tifa Pas question d'y retourner maintenant Bah oui Mais je vais revenir Il y a la matéria Pas fou Pas folle la guêpe Faut que j'avance un petit peu Voilà Je veux en savoir plus Sur les anciens Dans mes veines Poule le sang des anciens Je suis Je suis l'un des justes Régnants Sur cette planète Sephiroth Allez let's go Alors normalement tout est équipé Je vais juste reculer Pour aller récupérer la matéria Merci Sentir Je l'avais dit Donc c'est avec cette matéria Là que je vais pouvoir savoir Les points de vie Des boss Euh non Peut-être pas sur lui Sur toi Let's go On amératera sur E13 plus tard Mais pour l'instant non Là les limites Ça va aller vite Donc déjà Contre Treyat Vous la connaissez Mais regardez Maintenant il y en a deux Un de moins Et donc elle fait deux coups Maintenant regardez Tifa Elle fait premier coup 100 Deuxième coup Boom 100 C'est pour ça qu'elle est forte Tifa En fait Ah cette musique Donc là elle va nous expliquer L'histoire d'Iris Qui est très intéressante Cloud n'est-ce pas C'est à propos d'Iris Pardon Elle est entre les mains D'Achinra Je sais Ils sont venus la chercher ici C'est ce que voulait Iris Mais qu'attend la Shinra d'Iris Iris fait partie des anciens C'est la seule survivante Quoi ? Mais tu n'es pas sa mère Je ne suis pas sa vraie mère Oh ça doit faire 15 ans maintenant C'était pendant la guerre Mon mari a été envoyé au front Dans un endroit lointain appelé Wutai Retenez ça Non pas du tout Mais si on va aller à Wutai un moment Un jour je suis allé à la gare Parce que j'avais reçu Une lettre Disant Qu'il allait rentrer en permission Alors là on voit Jess et Bigs Mais je pense que ce n'est pas eux Parce qu'il y a 15 ans Ils n'étaient pas nés je pense Enfin ils étaient juste tout jeunes J'aime bien là T'as le big balèze qui est là Et la femme Et celle qui le porte Mon mari n'est jamais revenu Je me demande ce qui lui est arrivé Non je suis sûr que sa permission A simplement été annulée Je suis allé à la gare tous les jours Puis un beau jour Alors là il y a une incompréhension Il y a une logique qui n'est pas là Vous voyez là on a une petite fille Et une dame qui est avec elle Mais la dame cligne des yeux Donc c'est à dire qu'elle est vivante Mais logiquement C'est pas logique par la suite Regardez C'était un spectacle auquel tu étais habitué Pendant la guerre Ses derniers mots ont été Emmène Iris dans un lieu Où elle sera en sécurité Mon mari n'est jamais revenu Je n'avais pas d'enfant Je me sentais probablement seul Alors j'ai décidé de la prendre avec moi Iris et moi Sommes rapidement devenus très proches Cet enfant aimait beaucoup parler Elle me parlait de tout Elle m'a expliqué Qu'elle s'était échappée D'une sorte de laboratoire de recherche Je ne sais où Et que sa mère Était déjà repartie sur la planète Et qu'elle était seule Et bien d'autres choses encore Repartir sur la planète Je ne savais pas De quoi elle voulait parler Je lui ai demandé S'il s'agissait d'une étoile dans le ciel Elle m'a répondu Que c'était cette planète C'était un enfant C'était une enfant très mystérieuse A bien des égards Ne pleure pas s'il te plaît Iris m'a finalement tout expliqué Lorsque je lui ai demandé Si quelque chose Allait arriver Quelqu'un qui t'est cher Vient de mourir Son esprit est venu te voir Mais il est déjà retourné A la terre A ce moment là Je ne l'ai pas cru Mais Quelques jours plus tard Nous avons reçu un avis Nous informant De la mort de mon mari Et voilà Comment ça s'est passé Beaucoup de choses se sont passées Mais nous étions heureux Jusqu'au jour où Tsegué là Nous voulons que tu nous rendes Iris Nous l'avons cherché depuis longtemps Non Jamais Iris Tu es une enfant Très spéciale Du sens spécial Cool dans tes veines Ta vraie mère faisait partie des anciens J'ai encore C'est alors Non J'ai alors compris Qu'elle faisait partie des anciens Les anciens vont nous mener Vers une terre De bonheur suprême Iris Sera capable d'apporter le bonheur A tous ceux des taudis C'est pour cela que la Shinra Aimerait obtenir l'aide d'Iris Il a tort Je ne fais pas partie des anciens Non Mais Iris Tu entends sûrement des voix Lorsque tu es seul Non Mais si Pourtant je savais Je savais qu'elle avait des pouvoirs mystérieux Mais comme elle tenait Elle tentait de les cacher Je faisais comme si de rien n'était C'est surprenant Qu'elle ait pu échapper à la Shinra Pendant toutes ces années La Shinra avait besoin d'elle Alors je ne pense pas Qu'il lui aurait fait du mal Mais pourquoi maintenant ? Elle a emmené une petite fille Ici avec elle En venant ici Tseg les a trouvés Elle n'a sans doute pas réussi A partir assez vite Elle a décidé de se rendre A la Shinra Pour que la petite fille soit saine et sauve Il doit s'agir de Marlène Bah oui elle est vivante Marlène Marlène Iris s'est fait prendre à cause de Marlène Eh oui Pardon Marlène est ma fille Tu es son père Comment tu as pu laisser une enfant seule Comme ça ? C'est mêle une claque Ne dis pas ça s'il vous plaît J'y pense sans cesse Que serait-il arrivé A Marlène si je Mais comprenez-vous Je n'ai pas de réponse Je veux être avec Marlène Mais je dois me battre Sinon la planète mourra Alors je vais continuer à me battre Mais je m'inquiète pour Marlène J'aimerais vraiment être avec elle tout le temps Vous voyez je tourne en rond Je crois que je comprends ce que tu veux dire Elle dort à l'étage Pourquoi ne vas-tu pas la voir ? Allez hop Va la voir Donc là on peut faire plein de choses Blablabla Je me casse direct Tu vas à la recherche d'Iris n'est-ce pas ? Oui Je pars avec toi Nous allons au QG de la Shinra Tu dois te préparer au pire Je sais J'ai l'impression que je vais devoir me surpasser Oh oui Si je reste là je vais devenir folle Pourriez-vous vous occuper de Marlène un peu plus longtemps ? Oui bien sûr Cet endroit est dangereux Il vaut mieux partir Tu as raison Mais promets-moi de revenir pour elle Ne te fais pas tuer On va essayer